Parfait, j'ai compris. Parfait, on devient rodé. Oui, oui, donc voilà, enregistrement en cours. Et oui, désolé, je te prévenais parce que j'ai une amie qui présente son mémoire à 19h. C'est tout près de chez moi, mais du coup, j'ai préparé mon sac et j'y vais quand on a fini. Oui, oui, écoute, on va, à l'heure pétante, on va arrêter à 4h30 ou même avant. T'inquiète pas, même si c'est 45, je suis à 10 minutes à pied de là où il faut aller. Non, 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 mais on va être très ponctuel, ça suffit. Nous aussi, on peut avoir une vie. C'est vrai, c'est vrai. J'ai hâte de t'envoyer les photos, il y a des choses très chouettes. Allez, c'est chouette. Oui, je suis contente. Et alors, on va refaire pour la sculpture de Place Fontanasse, on va refaire les mêmes photos, l'installation. Ah, et c'est pas vrai. Du coup, celle qui arrive le 3 décembre, c'est Place Fontanasse. Oui. C'est à côté de chez moi. Trop chouette. Ah, ben voilà, je ne savais pas comment te le dire. Je viens de rester chez toi. Ah, ben c'est chez moi, c'est quasiment un jardin. Trop chouette. Ah, ben voilà. Ah, je suis trop contente. Voilà. Donc, il y avait un problème de socle. Ok. Mais ça a l'air d'être résolu. Donc, on va essayer de l'installer avant. Oh, c'est chouette. Mais du coup, c'est vraiment le nouvel espace où il y a les carrés d'herbe, comme ça. Tu vois où il y a le très grand bâtiment, l'immeuble. Je ne sais pas si c'est Proximus ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas le 7K. Ce n'est pas le 7K. Oui, c'est possible. Ce n'est pas le syndicat. C'est-à-dire qu'il y a de l'autre côté. Oui, écoute, à l'occasion, fais une photo à l'entrée du parc Fontanas. Ok, parce qu'alors, je vois le parc avec les maisons modernes. Je vais aller faire des photos. Oui. En mission. Oui, on verra. Attends. Nicole. Allô. Maya. Allô. Honnée. Je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. Tu peux pas faire le téléphone. Non, non. Ok, hop. OK. Bien. Je ne sais pas. Nicole, tu peux pas le téléphone? Ah, il y a quelqu'un qui nous attend. Paul est là. Ah, super. C'était ma soeur. Voilà. Non, ça serait chouette le 3. Oui, et surtout qu'à l'emplacement, c'est vraiment hyper central dans Bruxelles. C'est super. Oui, ce sera 3 mètres de haut. OK. Un peu plus petit qu'Anderlecht. Il y a des petits problèmes techniques, mais j'espère que ça sera résolu, parce qu'il y a plus moyen d'avoir des tiges filetées de 22 mm, donc ils ont proposé une variante, mais ça ira, ça ira. Et du coup, si j'allais dire, je ne sais plus, bravo. Ben voilà, j'ai un trou, si j'allais dire. Ça va me revenir. Paul, tu es là ? Non, on est là. Bonsoir. Bonjour, Florence. Je ne sais pas. Toi, Cléon, mais moi, je vous entends très peu. Le son est très bas. Oui, tout à fait, très peu. Vous êtes peut-être loin du PC portable. Tu nous entends mieux ? Toujours très bas. Là, ça va mieux, Paul. Oui, mais Paul, on l'entend toujours mieux. Là, c'est parfait, même pour vous, Sonia. C'est ça, c'est ça, désormais. J'essaye d'activer la caméra, mais je ne sais pas où je dois. Attends. Normalement, du coup, c'est en bas de votre écran, sur la barre. Oui, OK, OK. On y va. J'ai trouvé. Tu as trouvé pour moi. Ah, mais on ne voit pas. Attends. Si, si, si. On voit les cheveux de Paul. Ah, voilà. Paul. Tu as un front populaire, Paul. Paul. Vous allez bien ? Oui, oui. Oui, oui, oui. Tout va bien, tout va bien. En tout cas, c'est très chouette de vous retrouver sur un autre de nos webipers. On va augmenter le son. Voilà. J'étais en train de... J'ai un coussin anti-escar où je suis assis toute la journée, plus de 18 heures. Je suis en train de faire vraiment la démarche pour le financer. Mais c'est quand même la croix et la... C'est compliqué, il y a des étapes. Entre le moment, il faut... Si on veut se faire rembourser. Tu as le temps d'avoir 4, 5 escars entre temps. C'est dingue. Oui. À croire qu'ils ne veulent pas te décourager. Oui. Écoute, donc pour le faire, il n'y a pas d'informations. Quand je dis, ah, il faut une attestation. OK, c'est pour l'attestation. Ça a mis trois semaines pour avoir l'attestation. Maintenant, j'envoie l'attestation au fournisseur. Il me dit, ah ben non, monsieur, il faut avoir l'autorisation de l'habituel. Et qu'est-ce que je dois faire ? Donner l'habituel, mais ça prend aussi trois semaines. Et après, qu'est-ce que je fais ? Vous le commandez entre temps ? Ah non, on ne peut pas le commander. Et ça prend combien de temps ? Oh, ben il faut compter un mois. Entre temps, tes fesses, ils peuvent être rouges et carlates. Ils peuvent être… C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Personne d'autre dans la salle d'attente ? Ici, les six, on attend dix pour commencer. Oui. J'étais en contact avec une école d'ergothérapie. Je dis, je ne vais pas les inviter parce qu'on aurait trop de professionnels et pas assez d'usagers. Ce n'est peut-être pas le public cible. Oui, c'est vrai. Désolée pour la caméra, je n'ai pas l'impression qu'on nous voit beaucoup, mais enfin, on va, j'espère, nous entendre. On vous devine. On voit Paul dans l'ombre. Oui, voilà. Et je n'ai pas de lumière. Tu n'as pas de lumière. Pas assez, oui, voilà. Enfin, bon, un coup. Il n'y a pas de problème. Donc, comme Florence te l'a dit, Sonia, donc c'est difficile de… Une fois qu'il est, une fois qu'on a enregistré, c'est-à-dire, donc on va être attentif à ce qu'on dit. Oui, pas de problème. Au revoir. On va attendre jusqu'à dix et puis on va commencer. Oui, il y a d'autres personnes qui ont répondu. Il devrait encore y avoir huit personnes en plus. Il y avait dix inscrits. Ah, oui. C'est faux, les gens s'inscrivent. Oui, c'est fait. Surtout qu'on envoie des rappels, donc ce serait correct d'envoyer un message. Désolée, nous ne pourrons pas assister, changeons de programme. Ou je vous rejoins au cours de route. Oui, oui, oui. Bon. Surtout que le sujet est intéressant parce que… Ah, oui, mais… Tout à fait. Ça se trouve comme l'info passé. Des gens sont encore au boulot et donc vous rejoindre en cours de route une fois qu'ils sont chez eux. Mais c'est d'autant plus étonnant que sur Facebook, par contre, ça cause… Chez nous, c'est… Non, de manière générale, il y a énormément de conversations sur les réseaux sociaux. Par contre, quand tu essaies de réunir hors réseau social, c'est un peu plus compliqué. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Bon, en réseaux sociaux, c'est surtout… En général, ce n'est pas très technique, c'est très… Première émotion, quoi. Oui, voilà, voilà. Si ça vous va, je vais débuter. Et si d'autres rejoignent… Tant mieux, oui. Oui, de manière, vous êtes déjà des pros, donc vous savez pourquoi Webipair, parce qu'on ne s'est pas tous experts, parce que c'est plutôt une discussion entre pairs. Aujourd'hui, on va parler des aides techniques. Donc, vous connaissez les règles. Donc, si vous préférez ne pas être filmé, fermez la caméra. Pour le micro, élevez la main, vu qu'on est en petit comité. Je pense que rien qu'en regardant les autres, ça va se faire dans le respect. Voilà. Vous connaissez aussi bien Autonomia et le site Internet que je vous ai montré la fois passée. Le projet Webipairs. C'est le troisième, c'est la troisième, c'est facile. Oui. Et de nouveau, qui êtes-vous ? Ici, vous pouvez juste m'expliquer peut-être pourquoi vous êtes sensible à la question du handicap et des aides techniques. Oui. Je suis une personne en situation de handicap moteur. Je me déplace en chaise électronique. J'ai également une déficience au niveau des membres supérieurs. Et donc, je recours régulièrement à des aides techniques. Et donc, voilà, je trouve ça très intéressant, encore une fois, ce Webipair. Oui. Merci. En ce qui me concerne, c'est-à-dire. Les aides techniques font partie de ta vie depuis que tu es enfant, c'est ça ? Oui. Et grâce à l'ordinateur, j'ai eu accès à l'écriture et plus à la lecture. Grâce à l'ordinateur, tu as accès à l'écriture et à la lecture et à l'écriture, c'est ça ? J'ai besoin d'être technique pour être autonome dans ma vie. J'ai besoin d'être technique pour être autonome dans ma vie. Ça te permet d'être autonome dans ta vie, c'est ça ? Oui. Oui. Je donne... Je donne... Oui. Et voilà. Oui, 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 oui. Bye. . ... Je facilite ma vie grâce aux aides techniques. Je facilite aussi la vie des enfants. Oui, en utilisant les aides techniques, il facilite non seulement sa vie, mais également celle des autres. Ici, j'ai repris la définition du site internet, notre site internet, où on définit les aides techniques comme tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation. Rencontré par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée et ou personne âgée pour son usage personnel. C'était pour introduire le sujet et avoir cette définition commune des aides techniques. Ce qui est intéressant aussi de dire à Florence, c'est que les aides techniques, il y a trois grands piliers, si on veut, dans l'autonomie. Il y a le pilier de l'accessibilité qui est vraiment pouvoir circuler, utiliser, etc. Le deuxième pilier, les aides techniques et le troisième pilier, évidemment, l'aide humaine, les services. Et donc, si je l'ai dit dans cet ordre, c'est que c'est vraiment important de ne pas aller, pour être autonome, de ne pas aller tout de suite vers l'aide humaine. D'abord, c'est beaucoup plus facile de pouvoir être autonome, ne pas dépendre de quelqu'un, si on veut ouvrir une porte ou si on veut manger tout seul ou si on veut écrire tout seul ou communiquer tout seul. Donc voilà, on ne dira jamais assez de la place que les techniques. Mais malheureusement, le côté un peu plus reconnaissance de ce pilier et le financement de ce pilier n'est pas assez travaillé. Oui, tout à fait. J'ai souhaité aussi montrer ce qu'on avait mis en place sur notre site internet. On a donc le site internet. On a donc premièrement un filtre qui s'appelle aide technique. Et si vous avez dedans, vous avez donc des articles, des vidéos, des événements, tout ce qui concerne l'aide technique. Il y a aussi un deuxième onglet appelé aide financière où là, si vous allez dans aide individuelle, vous avez à nouveau la même logique d'articles, d'agenda, de livres concernant cela. Et finalement, vous avez notre onglet produits qui est une nouveauté où vous avez des produits qui sont filtrés par code ISO. Je ne vais pas développer ça maintenant parce qu'on va revenir là-dessus plus tard. Mais donc, on a ces trois options pour chercher des aides techniques sur notre site internet. Donc voilà, je vais vous envoyer le PowerPoint par la suite. Mais donc, si vous voulez retrouver aide technique et aide financière, c'est sur le côté gauche de l'écran. Et si vous voulez retrouver l'onglet produits, là, il est au dessus de l'écran. Voilà, j'ai trouvé ça aussi intéressant de vous montrer des œuvres sur la thématique avant d'introduire la discussion. Les œuvres, elles viennent du livre Allez-y, qui a été écrit par Cléon ici présent et qui s'intéresse à cette technique. Pas uniquement par moi, mais par toute une équipe. Co-écrit par Cléon et qui répond à plein de questions autour de cette technique. Et les œuvres qui illustrent, elles sont de Jesper Dolorant qui est un illustrateur danois. Donc, je vais passer les œuvres. Le but, c'est juste que ça vous inspire, ça lance la discussion. Vous pouvez les commenter si vous voulez. Quelque chose roulant de choisir, c'est ça ? Ouais. Je ne sais pas si celle-ci. Et pour finir, celle-ci. Ouais. Et donc voilà, si vous le permettez maintenant, je vais vous demander votre expérience avec cette technique. On va fonctionner en dix questions. À chaque fois, je vais prendre note de ce qui ressort. Et donc, on va aller au fil de ces dix questions. Donc, la première, c'est quelles sont vos aides techniques au quotidien ? Je m'y lance ? D'abord, les aides à la mobilité, fauteuil roulant, notamment. Les aides, fauteuil roulant électronique. Alors, bien sûr, les aides pour l'adaptation du domicile. Télécommande, aménagement de salle de bain, lifter. Et alors maintenant, depuis quelques années, quelque chose qui est quand même assez nouveau, mais qui est quand même très important. C'est tout l'aspect domotique et qui est quand même une grande sécurité et une grande percée. Donc, permet non seulement de contrôler sa maison, mais aussi d'avoir un feedback de l'état de sa maison, d'être aussi plus en sécurité, savoir si la porte est fermée, savoir comment est son chauffage, pouvoir moduler qui est devant la porte et lui ouvrir si on a envie d'ouvrir, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau et en même temps, ça permet quand même d'être beaucoup plus autonome. Et par rapport à l'aspect domotique, là, j'ai l'impression que ce n'est pas encore bien entré dans les mœurs, d'avoir une intervention dans le domaine. Ce n'est pas évident d'obtenir le fauteuil roulant et encore avec les accessoires. Ce n'est pas toujours évident pour avoir l'intervention. Mais disons que ça peut encore aller. Tout ce qui concerne les gens, ça a l'air d'être plus entré dans la momanclature. Oui, j'ai l'impression. Par contre, tout ce qui est membres supérieurs, on pense directement à l'aide humaine. Mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir des interventions à ce niveau-là. Oui, c'est vrai qu'il faudrait un peu être attentif sur la classification qui sont reprises tant au phare qu'à la WIP. Voir est-ce que la domotique est bien prise en compte. C'est une bonne question. Je n'ai pas l'impression comme ça. Bon, je ne dis pas certainement que quand il y a eu les 50 ans de la NLH, j'avais parlé avec une des responsables du phare. Elle me disait qu'on peut introduire un dossier. Mais je ne suis pas certaine que dans la liste revue annuellement, je peux me tromper. mais je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment la domotique en tant que thème. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent ou vous considérez avoir listé ? Tantôt, il y a Paul qui disait l'aide à la communication. Ok. Vous avez entendu. Oui. Oui. L'aide au repas. Oui, l'aide au repas. Oui, l'aide au repas. Le robot, donc, pour manger. Ça, c'est terrible. Côté francophone, il faut vraiment aller en… Se battre. Oui, il faut se battre. Paul a dû aller au tribunal. Et encore, il n'a pas obtenu tout. Tu es en régime, alors ? Là, c'est ça. Oui, pour les patates, pas pour les légumes, c'est ça, Paul ? Tu t'appelles ? Non, donc… Parce qu'en fait, tu vois, il y a… C'est à Bruxelles, c'est à Bruxelles. Bon, alors, il faut se battre aussi. Oui, oui, parce que d'après là, il n'y a qu'un bandagiste qui vend ça. C'est ça, parce que non seulement… Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas d'intervention, tu ne trouves pas les bandagistes. Et donc, on a été côté Flandre. Bon, ça, tu vas me dire, pour d'autres aides techniques, c'est la même chose. Mais le problème, c'est que côté Flandre, donc, c'est remboursé, d'après ce que la bandagiste me disait, mais pas de l'autre côté. Et donc, finalement, en allant au tribunal… Mais bon, là, il faut trouver un avocat à prix abordable qui te représente. Et parce qu'il part du principe, si tu ne sais pas toi-même mettre quelque chose, ta nourriture dans ton assiette, ça ne te permet pas d'être autonome. Donc, on a dû, évidemment, démontrer le contraire, mais ce n'est pas évident. Oh, quel état d'esprit, tu sais. Je tombe de ma chaise. Ah oui, voilà, voilà. Ça, régulièrement, on tombe de notre chaise. Il faudrait un lifter pour lui remettre. Ça, voilà, c'est pour ça. Florence est à Bruxelles et pas en Wallonie. OK. En Wallonie, je ne sais pas, je ne pense pas que c'est mieux. Non, ce n'est pas mieux, non, non. Mais ici, c'est juste à Bruxelles. C'est à Bruxelles. C'est à Bruxelles. C'est à Bruxelles. C'est à Bruxelles. Si ça vous va, je vais vous lancer sur la question 2. Oui. C'est donc, quels sont vos besoins ? Cléon insistait sur le fait qu'avant de choisir une technique, il faut se connaître soi-même. C'est pour ça qu'on a repris la phrase de Socrate, connais-toi toi-même. Donc, si vous pouviez me lister vos besoins. Vous pouvez nous repenser Cléon ? Pour ma part, c'est l'aide pour me déplacer. Mais alors, pas seulement dans le déplacement, il faut aussi que ce soit le plus confortable possible. Et donc là, par expérience, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas toujours un bon retour du bandagiste auquel on fait appel. C'est un peu comme les médecins conseils. On vous voit deux secondes. On va dire, ah oui, voilà, c'est faire ça, ça, ça. Et moi, je le répète toujours, que c'est la répétition du mouvement et que c'est la fatigue aussi que le mouvement engendre qui doit être pris en compte. Et donc, on nous présente un petit peu certains accessoires comme du luxe. Alors que c'est clairement du confort. On ne demande pas une couleur précise de chaise. On ne demande un accoudoir confortable, un dossier confortable. La même chose pour les coussins en Tresca. C'est d'avoir une nécessité. Ah oui, oui. Avant d'être un confort. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une nécessité, comme dit Paul, avant d'être un confort. Oui, oui. Et là, bon, je ne suis pas encore convaincue à l'heure actuelle qu'on peut obtenir l'aide nécessaire. Parce que moi, je crois fort dans les duos. Il faut le prestataire qui a l'expérience de son métier, mais il faut également écouter la personne qui a besoin de l'aide technique. Et je ne suis pas encore convaincue actuellement à Bruxelles qu'il y a moyen d'avoir ce dialogue. J'ai toujours l'impression qu'il y a un peu une pression pour... Pour te vendre la camelote. Oui, pour vendre ce que tu veux, ce qui revient le moins cher au phare ou à l'inami. C'est plus agir pour essayer de vendre la norme. Oui. Je crois que pour avoir une aide technique vraiment adaptée à son propre handicap, comme il veut se battre. Donc, c'est le problème de l'individualisation et de l'adaptation spécifique de l'aide à l'individu. Et pas des standards ou pas des trucs standards. C'est ça que tu peux dire. Parce que finalement, il y a le problème, il y a le commerçant. Lui, on se dit, ouf, il va essayer de nous vendre ce qui lui rapporte le plus. J'exagère, mais enfin, je caricaturise. Mais bon, tu as le bandagiste parfois qui, lui, il a un peu l'inami et le phare, la vie qui est tout sur le dos. Et donc, ou alors, il a aussi le côté, il faut que ça se fasse vite. On ne fait pas les essais ou on ne parvient pas à essayer. Parfois, on n'obtient pas l'aide à l'essai. Oui, oui. Toutes des difficultés. Oui. Alors, c'est quelque chose, c'est toujours après quelques jours, voire une ou deux semaines, qu'on peut vraiment se rendre compte. Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Est-ce que ça me permet d'être plus autonome, d'être moins, d'avoir moins de douleurs, d'avoir... Oui. Voilà. Au vu de la discussion, je me suis permis déjà d'aller à la question 3, qui est quel piège éviter ? Et donc, ce que vous avez déjà listé, c'est de bien informer, identifier les intérêts du spécialiste qui vend son produit et batailler pour avoir l'aide à l'essai. Voilà. Oui. Aussi, tu as dit quelque chose qui est intéressant de reprendre, c'est qu'on n'encourage pas l'individualisation de l'aide. On essaye de... C'est à toi de t'adapter au produit et pas le produit qui s'adapte à toi pour être... Et quand ça ne va pas, on te regarde comme des yeux... Avec des yeux... Oui. Oui. On te regarde de travers quand tu... Quand tu demandes une adaptation, c'est ça ? Oui. 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 Ça me fait penser... Ton scanner, je crois que ça s'appelle... C'est en fait donc comme Paul lit de manière numérique, parfois donc il prenait un livre papier, il enlève la couverture et il scanne toutes les feuilles. Mais donc il fallait un scanner quand même de bonne qualité pour faire ça. Mais c'est aussi... Ça a été... Bon, il l'a obtenu parce que voilà, il était encore... Enfin, il suivait des cours mais sinon c'est... Or c'est pourtant quelque chose d'assez banal ça. Qu'il faut voir. Ah oui, parce qu'il y a plein de livres qui n'existent pas version numérique donc... Oui. Mais... Ça va mieux. Oui, ça va mieux parce que tu batailles depuis toujours. Oui. Tu... Tu veux... C'était une avaleuse de scanner, c'est ça que tu... Oui. Ben oui, c'est normal. Oui. Un autre piège à éviter, c'est le produit qui n'est pas adapté à l'environnement. Oui. Par exemple, largeur de fauteuil roulant. Quand ton logement a des portes étroites, ben il faut... La même chose au niveau de ta salle de bain, la même chose au niveau de la sonnette à la porte d'entrée ou de la marche du seuil que tu as. Oui. Donc ça aussi, c'est un élément important. Oui. On a parlé de la... Du service après-vente et du conseil aussi. C'est plus le conseil. Oui. Enfin, le service après-vente aussi. Il faut déjà aller dans des grosses boîtes pour avoir un service technique de qualité. Oui. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on... C'est un peu l'objectif qu'on s'est lancé qui est un peu utopique de faire un salon virtuel des aides techniques? Mais est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on est bien informé de toutes les différentes... Parce qu'on souvent nous dit, mais il n'y a que ça. Ben non, il n'y a pas que ça. Il y a énormément de variantes. On demande beaucoup de recherches. Ce qui n'est pas plus mal, d'ailleurs, d'un petit peu faire ses propres recherches. Mais c'est très fatigant. Moi, je sais que l'école, c'est la même chose. Quand on... Et on a comme ça plusieurs fois par an. Quand on doit commencer à chercher des renseignements par rapport à une aide technique, c'est très fatigant parce qu'il y a donc toute la recherche. Il faut arriver devant le prestataire en sachant un petit peu de quoi on parle. Parce que sinon, on serait encore plus prisonnier. Donc, c'est beaucoup de recherches. Et puis après, il y a tout l'essai. Et l'essai qui n'est pas, comme j'ai expliqué, qui ne se fait pas de la bonne manière. Souvent, de nouveau, je caricaturise. Et donc, finalement, c'est crevant. Et quand on est crevé, parfois, on ne fait pas toujours, finalement, le bon choix. Mais pour ma part, tu me diras, toi, Paul, j'ai quand même l'impression, en bataillant beaucoup, d'arriver à obtenir de chouettes aides techniques assez adaptées à ma situation. Oui. Mais il faut, parce qu'après, il faut aussi convaincre, entre guillemets, ou du moins dialoguer, pas convaincre, le terme est mauvais, mais dialoguer avec le médecin, c'est ça aussi. Il faut la prescription du médecin. Donc, il faut la confiance dans le médecin, dans le prestataire qui fournit l'aide, dans le commerçant, dans soi-même, c'est quand même une bataille. Et que je me dis, c'est parfois de l'énergie utilisée, qu'on pourrait utiliser pour autre chose. C'est presque un métier à plein temps qu'on pourrait faire ça. C'est pas un métier à plein temps qu'on pourrait faire ça. C'est pas un métier à plein temps qu'on pourrait faire ça. Je me réalise le besoin des techniques. Oui. Moi, j'ai été commis lorsque j'ai du travail pour me faire rappourcer mon aide au repas. Et en plus, tu manges tous les jours, c'est ça ? Oui, et j'ai aussi un aspect pour remplir ma petite... Oui, c'était plus qu'un certificat, c'était vraiment un rapport, mais avec des kinés, avec... Oui, c'est pas évident. Oui, Florence, besoin de médicaliser, c'est négatif. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de médicaliser des choses où je ne mettrais pas besoin de médicaliser ? Oui, les autres personnes mangent sans faire appel à leur médecin en général. Ben oui. Oui. Quand il remplit des besoins élémentaires, des besoins élémentaires, oui. Et alors, je pensais aussi dans toutes les personnes avec lesquelles il faut dialoguer, il y a aussi, quand on a, et en général, ça se produit régulièrement, quand il y a à la fois l'aide technique et l'aide humaine, il faut parfois encore convaincre l'aide humaine. Oui. Il y a aussi cette pression-là. Nous, personnellement, on ne peut pas dire qu'on l'a énormément, mais je peux entendre de part et d'autre que, en fait, si on n'est pas informé, on peut vite se faire... Tu penses au Lefter ou tu penses aux personnes qui sont plus utilisées par l'assistant ? Oui, peut-être même l'aide au repas. Même l'aide au repas, il y en a qui vont dire, oui, mais bon, et puis bon, c'est quand même mieux d'avoir l'aide humaine ou alors... Je me rappelle, au départ, il y avait des personnes, de manière générale, tous services confondus, ça les intriguait. Il se demandait pourquoi alors que c'est tellement facile d'avoir quelqu'un qui te met la couillère dans la bouche. C'est tellement facile, ça, parce que c'est fatigant, soyons clairs. Un robot comme ça, ça demande quand même une certaine énergie. Mais enfin, par contre, pouvoir manger seul et faire devant le journal parlé, c'est quand même tout à fait différent que quand tu as quelqu'un que tu dois attendre, qui te donne le repas. Et bon, les lifters, oui, aussi, et là, parfois, en parlant du lifter, par exemple, il faut aussi faire attention, c'est qu'on ne t'oriente pas trop vite vers l'aide technique. Parce que, parfois, c'est intéressant pour la personne d'arriver encore à se lever par elle-même avec de l'aide, mais arriver quand, évidemment, ce n'est pas trop, trop difficile, ni pour la personne en situation de handicap, ni pour l'aidant. C'est tout à fait d'accord. Mais il faut aussi trouver le juste milieu par rapport à ça. Tu me fais penser à un témoignage que j'ai lu ce week-end, une personne aveugle qui prenait l'avion, on l'a conduit en chaise roulante. Oui, voilà, voilà. J'ai pas besoin d'être en chaise roulante, donnez-moi la main, je marche aussi vite que vous. Oui, voilà. Oui, les pièges et les conseils, ça se rejoint, donc je ferai un listing, mais je pense que vous avez bien dit pas mal de choses. Je ne sais pas s'il y a des dernières idées qui vous viennent en tête. C'est vrai, dans la première phase que tu as inscrite, la STI avant de signer, c'est tout à fait vrai. Oui. Il y a d'autres conseils qui sont ici, mais sous une autre forme de piège, mais je pense que vous avez déjà listé pas mal de choses. Donc, si ça vous va, je vais vous emmener vers la question. C'est un, qui est, êtes-vous, selon vous, assez informé sur les aides techniques ? Mais disons qu'on s'informe. L'information, enfin, tu vas me dire, c'est un peu normal, mais l'information ne tombe pas du ciel. Il faut, maintenant, à l'heure d'Internet, on arrive quand même à avoir certains renseignements. Mais par contre, on aimerait avoir plus d'informations objectives de la part des professionnels. Vous rejoignez tous les trois là-dessus. Oui. Disons, tout est derrière le mot « objective », qui est d'abord que les besoins soient bien écoutés, bien pris en compte. Et après, évidemment, le professionnel qui, en principe, est un ergo, puisque le bandagiste doit être quelqu'un qui est diplômé, qui doit pouvoir te donner conseil et un conseil des intéressés sur la meilleure réponse, qui est la meilleure aide technique qui répond à tes sujets. Ça, c'est le monde idéal, oui. Mais malheureusement, nos greniers sont remplis d'aides techniques qui ont été mal conseillées. Mais quand tu dis le monde idéal, moi, je trouve que ce n'est pas de l'idéal, ça. Ce n'est pas de l'idéalisme, je veux dire. Pour moi, c'est de l'évidence. Bien sûr. Alors, évidemment, ce n'est pas évident. Comme tu dis, on a quand même pas mal de techniques. Personnellement, moi, pas tant que ça. Franchement. Au niveau de la question 6, on l'a déjà abordé, mais très brièvement, qu'est-ce que vous pensez du service après-vente? Nous, on est dans une grosse boîte et là, franchement, le service après-vente est quand même très, très bon. Mais du coup, parfois, on reste là parce que le service après-vente est bon, tu vois. Oui. Oui. Parce qu'il y a aussi, et je veux tout à fait bien les croire, ces personnes ont l'air, ils ont l'air de crouler sous le travail. Oui, quand tu es bon, oui. Franchement. Tu me donneras l'adresse hors webipaire. Oui, bien sûr. Que je me dis, mon Dieu, ils courent dans tous les sens, ces personnes. Ça m'intrigue parce qu'il y a quand même une clientèle assez importante. Ça m'intrigue que c'est qu'on n'engage pas plus de personnes, de qualités. Je trouve qu'il y a aussi, et un des problèmes qui est nouveau, mais qui est plus macroéconomique, qui est cette confusion entre les mutuelles et les bandagistes. Ah, mais, c'est terrible. Donc, les mutuelles commencent à vendre eux-mêmes le matériel, et personne ne réagit à ça. Or, c'est manifestement un conflit d'intérêts. Ils sont payeurs, fournisseurs. C'est inacceptable, ça. D'ailleurs, j'ai eu l'expérience de quelqu'un dans ma famille qui, pas en situation de handicap, mais par l'âge. Et quand j'ai entendu, par exemple, c'était pour un lit médicalisé, au départ, l'ergost, l'ergost, prétendait qu'il fallait soulever les pattes du lit. C'est quand même important d'avoir différents niveaux de hauteur, pour la personne elle-même, pour les aidants. Et je me suis dit, mon Dieu. Bon, les mutuelles, là, c'était une intervention de 300 euros. Donc, de toute façon, il y avait une grosse partie à mettre de sa poche pour le lit. Mais je me suis dit, mon Dieu. Heureusement que moi, je n'aurais jamais fait appel à cet ergueulard. Ça, c'est certain. C'est vrai que je n'avais jamais réfléchi à ça. C'est vrai ce que tu dis par rapport aux mutuelles. Oui, c'est… Tout à fait. Il n'y a pas que les mutuelles. Il y a aussi des grosses associations au niveau des ventes, par exemple, de matériel pour les personnes mal ou non-voyantes. Il y a des confusions. Et je trouve que c'est quand même… Il y a manifestement des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête pour le service après-vente ? Je ne sais pas où tu vas le mettre, dans quelle rubrique, mais avec une autre casquette, on avait fait lister les différentes étapes entre la demande d'aide et la réception de l'aide technique. Et il y avait 40 étapes, il y avait 40 choses à faire dans la to-do liste du fonctionnaire pour instruire le dossier. Et la plupart du temps, la réponse était négative. Mais entre le moment où les 40 étapes ont été faites, il y a six mois, un an qui passent, pour rien du tout. Donc, imagine le personnel. Donc, si tu aurais dit d'office oui, ça aurait coûté moins cher que de payer d'avoir 40 étapes. Que ce soit une chaise roulante à 13 000 euros ou à 20 000 euros ou que ce soit une nette technique à 100 euros, c'est toujours 40 étapes. Oui. Et puis, il y a toute l'étape du recours. Bien sûr. Tu as aussi deux ans qui passent. Bien sûr. J'ai intérêt d'avoir un petit budget pour déjà t'acheter l'aide. Ici, je vois que vous allez vers des questions suivantes. Les deux prochaines vont être liées. Donc, je vous lance déjà sur les suivantes. Donc, la 7, c'est de quelle aide au financement disposez-vous ? Bien au niveau fédéral et au niveau régional. Fédéral, tu passes Alidami, c'est ça ? C'est vrai que c'est plus fédéral maintenant, c'est vrai. C'est vrai, ça. Comment ça s'appelle, d'ailleurs ? Depuis la 6e réforme de l'État, il y a eu quelque chose ? Oui, il y a un transfert de compétences. Ça, par exemple, c'est parce que je ne me suis pas vraiment renseigné, mais je ne sais pas si c'est la COCOF, la COCOM, au niveau bruxellois. Je crois que c'est la COCOM. C'est la COCOM, oui, qui a irrité tous les problèmes, tous les aides à la mobilité. Donc, le fédéral a transféré à la COCOM les aides à la mobilité avec comme nouveauté, également pour les personnes âgées. Donc, avant, c'était les personnes handicapées, mais maintenant, comme d'une amie, s'occupe également des personnes âgées. Donc, la COCOM est devenue compétente. Et donc, par exemple, une personne âgée qui n'avait pas une situation de handicap avant, elle peut, par exemple, demander une aide, une chaise violente, enfin, demander l'intervention pour une chaise violente. Oui. Au niveau du farce, c'est pour parler, mais je ne pense pas que c'est déjà… Oui, quand tu étais une personne âgée au fédéral, tu pouvais aller à l'INAMI, tu pouvais… Oui, oui, je comprends, c'est vrai. C'est parce que, oui, oui, je confonds le far et la COCOM. Oui, oui. Ici, on parle des anciennes compétences de l'INAMI. Oui, oui, tout à fait. Sauf erreur, bien sûr, à vérifier. Oui, oui, oui. C'est vrai que ce n'est pas évident pour se retrouver là-dedans. Non. Il y a l'aide individuelle du phare, l'aide individuelle de la WIP, et il y a l'aide individuelle du Vlamsofons. Oui. C'est surtout là. Mais là, par exemple, pour te dire comment l'information manque, quand j'ai voulu m'aider d'un scooter électronique avant donc de devoir passer à la chaise électronique, j'ai fait donc appel à un bandagiste. Et quand je parlais français, il m'a orientée vers le phare. Je ne connaissais absolument pas. Donc, moi, à l'époque, j'étais déjà contente parce qu'à ma mutuelle, on m'avait dit qu'il n'y avait absolument pas d'intervention là-dedans. Donc, c'est en téléphonant à l'Association des maladies neuromusculaires. Donc, la personne m'a expliqué que j'y avais droit normalement avec les certificats médicaux. Et donc, j'ai été dirigée vers le phare. Je ne savais pas qu'au niveau bruxellois, je pouvais choisir entre le VAPA et le phare. Et si j'avais su, je pense que moi, je me serais orientée côté flamand. Bien sûr. Et donc, voilà. Ça, par exemple, quand on parle d'information, je ne le savais absolument pas. Déjà, je découvrais qu'on pouvait avoir des interventions pour des aides techniques. donc, pour te dire, parce qu'en 2004, je n'avais pas encore d'ordinateur. Donc, voilà. Puis, je découvrais ça un petit peu. Et ça n'a pas été évident. Et bon, et malheureusement, après, si tu dois passer côté flamand, enfin bon, ce n'est pas évident. Mais si j'avais pu débuter directement... Tu sais que tu peux passer. Tu peux demander ton transfert. Oui. Mais bon, alors, il y a d'autres. Oui, bien sûr. Oui, oui. La question, oui, c'était plutôt par rapport à la législation. Donc, pareil, vous avez parlé de recours qui peuvent durer des années. Oui, mais ça, la législation, avant, il y avait le... l'aide... Comment ça s'appelle ? L'aide juridique gratuite. Dès qu'on était en situation de handicap, qu'on avait une allocation, on y avait droit. Maintenant, il y a plein, plein de revenus, enfin, même, je veux dire, des biens, le bien immobilier, on vous demande si vous avez une voiture. enfin, vraiment, en fait, il faut être en état d'indigence, clairement, pour avoir droit à un avocat prodé actuellement. Bon, il y a une grosse association qui nous permet pour une... pour une cotisation annuelle pas trop élevée, qui nous permet d'avoir recours, donc, un service d'avocat, parce que sinon, il faut... C'est intéressant, ça. On peut le dire, on ne fait pas de la publicité, mais c'est quoi comme... La SPH. La SPH, oui. La SPH, voilà. Et donc, Paul, d'ailleurs, pour certaines aides techniques, donc, vous savez, ça, ça, quand même, ça lui a permis, quand même, d'obtenir une grosse intervention. Et ça, c'est dommage que... que toutes les associations n'obtiennent... Je présume, oui, qu'il faut des subsides, parce que, évidemment, les avocats... Enfin, un service comme ça, ça doit coûter cher, mais ça serait intéressant, parce qu'actuellement, on peut aller au tribunal, mais sans avocat, ce n'est pas évident. C'est évident. C'est évident. Or que, c'est pas, je veux dire, là, c'est pas... C'est vraiment toujours par rapport à des aides techniques, par rapport à une allocation. Enfin, c'est toujours pour contester ça, quoi. C'est pas autre chose. Donc, ça, c'est vraiment... On devrait... On devrait créer un bureau d'avocat. Oui. Idéalement, on devrait faire ça. Je pense que beaucoup de choses seront des... différents si on avait un propre service juridique. Ah oui, oui. Et on pourrait... je me... Ah, mais ça manque, OK. Oui, oui, quand j'étais jeune, je m'étais affilié à un truc de consommateur, et ils allaient en justice pour toi et comme tu dis, pour un forfait annuel, ils te défendaient en justice. Ah oui. Ça, ça manque pour... oui, ça manque, oui, oui. Oui, vraiment... pas spécialement gratuit, mais au moins pour une somme raisonnable. Parce qu'on a toujours quelque chose à contester. C'est pas contester pour contester, mais il y a vraiment beaucoup de décisions qui ne sont pas toujours en ta faveur et que tu es obligé de contester. une somme raisonnable. Moi, je ne mettrais pas un point d'interrogation. C'est plutôt... voilà. Pour une cotisation, oui, une cotisation. Oui, oui. OK. À part l'aide individuelle pour les aides techniques, il n'y a pas... il n'y a pas d'autres... d'autres sources de financement. Non. À part les... À part la charité, les dons style Cap 48. Donc... Il y a encore Cap 48, ce n'est pas pour les individus. Il y a le Rotary pour les individus. Les soeurs optimistes, il y a... il y a la Fondation Roi Baudouin. Mais là, je ne suis pas sûre que les besoins individuels sont vraiment pris en compte. Non, non. Non, c'est la charité, là. Voilà. On parle pas de droits, là. C'est... Ce qu'on avait mis avec Cléon pour les conseils en ce qui concerne la législation, c'était que même si on reçoit une réponse négative, ne pas se laisser faire. qu'il y avait un manque d'argent, un manque d'énergie, il fallait s'entourer. Et ici, je vais laisser la parole à Cléon qui a même un arrêt à son oncle. Oui, ben... Avec... avec la BMM, je pense, c'est celui-là. Pardon ? Avec la BMM, c'est celui-là. Oui, 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 oui. Mais le premier, parce que la BMM, après, a été un second pour la région Wallonne. Voilà. Mais le tout premier, c'était à cause de mon repose-tête. Mais bon, c'était pour l'exemple. C'était... Oui, mais tout à fait. Il faut le faire. Il y a peu de gens qui font ça. Je... Il n'y a pas tant de gens qui... qui recourent au tribunal. C'est ça qui est malheureux. Oui. Je me demande pourquoi. Est-ce que c'est... par ignorance, par... Ben, il faut... L'énergie, ben, voilà. Ben, disons, il faut avoir... Ben, moi, je l'ai fait parce que c'était presque un devoir. Allez, j'avais la chance de travailler dans une association qui militait, donc ne pas le faire à titre privé. C'était un peu un contre-témoignage. En plus, je trouvais que c'était un effet exemplatif, donc... Oui, puis ça rendait un juriste prudent, donc c'est important. Voilà, voilà, voilà. Mais alors, c'est vrai que... c'est vrai que... l'avocat, surtout dans toute la procédure, me coûtait autant que les techniques. j'ai opté pour un partage de la cause, donc j'ai fait appel à d'autres associations en sachant que... Ben, ça ne me gênait pas, qu'ils mettaient aussi leur nom en cas de... lors des communications ou... Et donc, voilà, c'est comme ça que l'ABP m'avait soutenu, l'ABM m'avait soutenu... Et donc, on a partagé les frais à trois ou à quatre. Donc, c'était évidemment... Les frais d'avocat étaient divisés par quatre, c'est quand même mieux que d'être... que de prendre en charge tout à fait à titre personnel. Mais c'est incroyable, hein, donc quel obstacle ? Ben oui, ben oui. Le obstacle financier, ben c'est le premier. Oui, Bon, il faut dire, c'était... Donc, il y avait plusieurs étapes. Il y avait la première étape qui était le tribunal du travail après la première instance et jusqu'à la fin, jusqu'à la cour de cassation pour casser le texte du phare ici. Après, l'ABM m'a fait la même chose pour le côté wallon. Mais il fallait le faire parce que c'est vraiment le principe de standstill qui était remis un peu pour une première fois en Belgique où la cour de cassation a dit tout simplement qu'on ne peut pas comme ça retirer des avantages sociaux sans justification par rapport aux citoyens. Et maintenant, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui utilisent ça, qui n'a rien à voir avec le handicap. Mais c'est intéressant parce que ça garantit une certaine qualité de protection sociale et c'est pas mal. J'avais aussi mis les deux textes de loi sur l'aide individuelle à l'intégration qui existe aujourd'hui. Je peux tout à fait les envoyer par mail. Les clients me les ont envoyés donc je peux vous les joindre. La question 9, c'était par rapport à où chercher de l'aide. Je ne sais pas si vous connaissez ces quatre bases de données. Mais donc, il y a d'abord AccessAT, ensuite la ULT Middelen Data Bank, Eastin et Autonomia. Je vais vous montrer les interfaces. Je vais faire comme ça, ce sera plus agréable pour vous. Donc, AccessAT, ça se présente comme ceci et en bas à droite, vous avez leur spécialité, donc soins et protection personnelle, aide au déplacement et aménagement du logement. Donc, voilà. Ensuite, vous avez aussi la ULT Middelen Data Bank et vous avez aussi ceux en quoi ils sont spécialisés ici et à ce à quoi ressemble l'interface. Ici, vous avez Eastin qui du coup reprend des organismes externes et mondiaux. Je ne sais pas et tout. Ah oui, ça c'est très bien. Eastin, c'est vraiment c'est la banque de données des banques de données, quoi. Ah, je ne sais pas et tout. Oui, ils veulent vraiment comme le contenu expert fourni par des organismes internationaux et ça reprend vraiment tout cela. Et tu sais le mettre en français ? Oui, oui. Oui, oui. Ah, ça je ne sais pas et tout. Oui, oui, même là. Entrez le nom du fabricant, entrez le nom du produit. Donc déjà ici, je l'ai formaté en français. Ah, oui, oui. Je peux tout à fait envoyer l'URL sinon avec Eastin Banque Européenne, vous pouvez trouver très facilement. Et pour finir, j'avais listé Autonomia avec l'onglet produits et j'insiste sur le fait que donc toutes les plateformes ici, donc AccessAT, Ultmiddleon, Databank et Eastin, ils fournissent deux choses, donc les aides techniques et les fournisseurs. Et Autonomia ici aimerait rentrer dans une troisième dimension en pouvant sélectionner de l'aide technique propre. Qu'est-ce qu'on veut dire par aide technique propre ? Donc ça voudrait dire pouvoir par exemple pour une chaise, sélectionner son lavé pour l'intérieur, l'extérieur, pliable, une inclinaison, etc. Et donc pouvoir ajouter des caractéristiques à sa recherche et avoir quelque chose qui nous corresponde beaucoup mieux. Oui, ça a l'air aussi bien. Mais oui, encore une fois, c'était comme pour les livres. Maintenant, je vais consulter le site. Je ne savais pas. Ah, ben super. On a commencé il y a un an et c'est passionnant. Mais c'est vrai qu'il faut par catégorie, par code ISO, bien comprendre les différentes ADN du produit, que ce soit le public cible, que ce soit l'utilisation, que ce soit les commandes, par exemple. il faut avoir tous les catalogues des fournisseurs, les mettre à plat et voir qu'est-ce qu'il y a comme dénominateur commun. Et alors après, évidemment, il faut le programmer. Oui, voilà. Mais c'est passionnant, c'est passionnant. Le dernier point sur lequel on voulait insister avec Léon, c'est donc ce côté solidaire et responsable par rapport à la planète. C'est rappeler de ne pas jeter ces techniques une fois qu'on n'en a plus besoin, mais peut-être en faire bénéficier des gens qui n'y ont pas droit. Et donc là, on cite deux ASBL qui les recyclent, les redistribuent. La Ligue belge de la sclérose en plaques, là, c'est vraiment pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Voilà. Mais la BMM, les recycler, les redistribue plus largement. Et même quand on a utilisé, tu vois, des pièces, parce que, je donne l'exemple, j'ai un vieux fauteuil roulant et je me rends compte que finalement, les pneus sont encore en meilleur état sur l'ancien, sur la nouvelle. Même s'il y a des pièces qui manquent, tu penses que, qu'est-ce que... Oui, ils retapent. Ils retapent. Enfin, il faut leur demander, mais en général, ils retapent. Oui, j'y pensais plus. C'est vrai, la BMM, je me rappelle. Moi, par exemple, quand j'ai une pièce défectueuse, je leur demande en disant, vous n'avez pas dans votre stock un joystick, vous n'avez pas... Ah oui ? Oui, 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 oui. Et tu ne sais pas comment ça se passe pour le transport, pour arriver à la lumière ? Pour la BMM ? Oui, pour la Louvière ? Écoute... Je me renseignerai. Oui, il vient souvent à Bruxelles. Mais c'est vrai aussi que du fait que ça va dans les deux sens, je m'arrange pour lui dire, j'ai une chaise, deux chaises, trois chaises que j'ai trouvées à la poubelle. J'ai récupéré ça de la poubelle et en même temps, si j'ai besoin d'une autre aide technique, je lui demande. En général, on lui donne plus que ce qu'on reçoit, mais tout le monde est content, tout le monde est heureux et on est solidaires. C'est vrai que mes chaises roulantes, quand ils sont vraiment au bout du bout, je leur donne et je sais qu'ils le retapent. Mais tu sais, ce qui est aussi dommage, c'est que on a la chance d'être dans un chouette logement social ici à Aulieu-Saint-Pierre. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas d'endroit où stocker par exemple notre deuxième fauteuil. Et donc, ici, ça fait depuis deux ans qu'on soit dans son appart, il a deux fauteuils roulant dans son living parce que, bon, c'est toujours intéressant d'avoir un fauteuil de rechange au cas où. Et je me dis, mon Dieu, si on pouvait, ça fait aussi partie de ce que c'est vrai que ce sont des coûts, les techniques sont des coûts et ça serait parfois aussi une solution, c'est d'avoir des endroits quand on crée des logements sociaux où ça serait intéressant d'avoir une pièce où on peut stocker mais je pense que j'ai une solution. Ah voilà. Je vais, peut-être qu'en, hors film, je te donnerai les... Ça va. Voilà. Ça, c'est la petite conclusion mais vous y avez déjà eu trois la fois passée le fait que chez Autonomia, on est vraiment convaincu que l'intelligence collective nous amène plus loin et que c'est de la discussion, qu'on comprend les enjeux, les réalités de terrain et qu'on peut venir avec de vraies solutions. Ça, c'est les moyens de nous soutenir que vous connaissez. Voilà, juste avant, je vais vous renvoyer le formulaire d'évaluation. Ça nous permet vraiment de nous améliorer, en fait, de savoir ce qui nous a plu, ce qui est amélioré tout simplement. Et le prochain Webipair, c'est donc le 22 et c'est sur le logement si jamais ça vous intéresse. Et ici, je remets la liste des prochains Webipair. Donc, il y a le logement le 22, santé, mobilité, éducation, législation, emploi, hébergement, activités, loisirs et sports pour finir le 14 mars. Donc, voilà. Merci beaucoup encore une fois de votre présence à tous les deux. Ah, ben, il n'y a pas de quoi. En tout cas, merci à vous parce que c'est intéressant et quand on s'est participé, en tout cas, c'est avec plaisir qu'on fait parce que je trouve ça vraiment un chouette. C'est dommage que ça n'intéresse pas plus de monde. Oui, c'est triste, je trouve, aujourd'hui. J'imagine que c'est encore plus triste pour nous. Ça, j'imagine. Mais en tout cas, tant Sonia et que Paul, si jamais vous avez des informations qui sont intéressantes, n'hésitez pas, comme ça, on les met sur le site. En tout cas, merci à vous deux. Voilà, voilà, voilà. À bientôt. À bientôt. Salut, Jénia, au revoir. Très bientôt. Ils sont super sympas. Oui, 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 mais c'est vrai que c'est drôle, il n'y a pas beaucoup plus. Oui, moi, je trouve que rien que dire, désolé, je commence le travail ou je ne serai pas présent. Ils ont quand même reçu deux mails. Oui, oui. Pour que prévenir, c'est, après, on suppose qu'ils imaginent qu'ils sont les seuls qui ne vont pas venir sur le groupe et que ça ne changera rien pour nous. Mais voilà. Mais Nicole me disait que quand c'est gratuit, les gens disent, ah, je m'inscris, mais ils oublient ou etc. Peut-être même qu'à 17 heures, ils se disent, finalement, je suis crevé de ma journée, je vais mettre devant la télé. Oui, tout simplement. Mais voilà. Après, je pense que les informations, moi, j'apprends à chaque fois énormément. Ici, par contre, tous les thèmes, en fait, se sont mélangés. Donc, je vais vraiment reclassifier ça, toutes les idées par question exacte. Mais voilà, de nouveau, il y a plein de choses à faire. Et maintenant qu'on a le format du post Facebook, tu vois, pour demander l'avis à la communauté, faire tourner et faire quelque chose de tout ça. Oui, ça serait bien. Oui, oui. Il faut en faire quelque chose, mais je vais de nouveau rédiger la fiche, mettre le PowerPoint au clair. Et tu sais mettre des URL, par exemple, pour les textes de loi, pour télécharger ce que tu veux. Je les ai téléchargées, donc je pensais les mettre en pièce jointe, mais je pensais mettre l'URL pour, par exemple, la banque Istine, comme ça, ils peuvent directement cliquer dessus. Oui, oui, je vais faire un mail de conclusion, mais je ferai ça demain matin aussi. Oui, oui, attendez. Je vais venir faire les photos. Ça va. Magnifique, et on est à temps. À ça, on est plus qu'à temps. Mais voilà, j'espère que les prochaines fois on aura du monde, je vais essayer de réfléchir à comment avoir quelque chose peut-être plus catchy en email ou mettre quelque chose simplement. Si vous ne venez pas, prévenez-nous. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je vais essayer de réfléchir à ça. Et tu sais, il ne faut plus envoyer le formulaire d'autorisation puisqu'il y a le bouton. Oui, il m'a expliqué que Gaëtan avait rajouté un bouton magique. Oui, oui. Donc, les gens, voilà, il y a une étape déjà en moins. Super. Voilà. Florence, mille merci. Tu fais ça comme une chef, c'est bien ? Ça me fait plaisir si tu apprécies le travail. Et moi, j'apprécie vraiment parce que j'apprends plein de choses et ça m'inspire énormément pour les articles, pour le contenu sur les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. C'est chouette, quoi. On n'a pas dit, on ne va pas faire une réunion bis, mais donc, en fait, par rapport à l'administration, il y a trois questions que l'administration se pose, un peu comme on a commencé. La première, est-ce qu'il y a un surcoût ? Parce que, bon, ils ne veulent pas financer. Si toi, tu veux acheter une voiture, tu achètes une voiture, l'administration ne va pas t'aider à acheter une voiture. Mais si ton handicap fait qu'il y a un surcoût par rapport à la voiture de monsieur tout le monde, alors là, tu ouvres le robinet de l'intervention. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est est-ce que c'est adapté ? Est-ce qu'il y a un lien de causalité avec le handicap ? Donc, est-ce qu'il y a un surcoût ? Mais est-ce que ce surcoût est dû vraiment propre à ton handicap ? Parce que je faisais partie d'une commission. Il y a une personne handicapée qui disait, moi, je veux des sièges en cuir dans ma voiture et demander une intervention en disant, je suis handicapé, je voudrais avoir des sièges en cuir dans nos emails. Quel est le lien de causalité entre… Mais parfois, on pourrait dire, ouh là, il veut profiter du système, mais parfois, non. Il avait raison. Il avait raison. Allez, quelqu'un, je me rappelle, il voulait avoir la clim dans sa voiture, mais en grattant un peu, il avait une telle maladie que s'il n'avait pas la clim, il ne savait pas se réchauffer, bon, bref, il ne savait pas conduire. Donc, la clim n'était vraiment un… Ce n'était pas du tout un luxe, c'était vraiment… Donc, c'est le deuxième critère et le troisième critère qui est le plus difficile et dont… Paul en a parlé, la différence entre confort et indispensable. Est-ce que c'est indispensable ? Et là, c'est toute la discussion éternelle. Oui. Moi, au Conseil d'État, quand j'ai été, on m'a dit, mais monsieur, avoir un repose-tête électrique, c'est du confort, ce n'est pas indispensable. Alors, moi, je leur ai dit, mais écoutez, grâce à cette aide technique, je peux m'habiller tout seul, je peux me laver tout seul. Alors, est-ce que c'est indispensable de se laver ? Est-ce que c'est indispensable de pouvoir s'habiller tout seul ? Pour moi, oui, à vous de juger. Évidemment, je le remportais. J'ai tourné en dérision le fonctionnaire en lui disant, si ce n'est pas essentiel pour vous, ça doit se sentir au service phare. toujours avec humour. Je dois chercher tes articles sur le coton-té géant. Ah oui, tu as, oui, tu as. Je vais aller regarder ça. Oui, bref. On va d'accord. Allez, Florence, merci beaucoup. Écoute, à demain ou ? À demain, du coup, je viendrai pour faire les photos, du coup, et le mail de confusion. OK, moi, écoute, moi, je ne suis pas là à partir de 11h, rond sur moins qu'un quart. Mais tu es là avant ? Oui, avant, oui, et après, oui. Moi, si je viens, c'est avant, parce que j'ai cours après. Donc, si je viens, c'est au petit matin. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai envoyé un mail, du coup, au mouvement Citoyens Sourds. Oui. Ah oui, oui, il ne faut pas oublier Info Sourds, qui est vraiment très proche de nous. OK. Dans la liste, j'ai lu ça, je voulais t'écrire. OK, nickel. Info Sourds. Info Sourds. Ils sont sur Autonomia, si tu cliques sur Association. Super. Tout en bas. Je veux dire, c'est quoi de faire l'association et puis un résumé de ce qu'elle fait pour faire un listing ? Oui, ils sont sur Autonomia, je vais te faciliter la vie. Trop bien. Oui, mais je pense que tu m'as montré, mais je ne sais pas bien les trouver seul. Ou à l'Autonomia. Tout en bas. Tu vas tout en bas. Tout en bas. Non, tu cliques dans Autonomia. Voilà, oui. Et là, tu cliques Association. Voilà. Et là, tu vas ici. Voilà. Ah, ici. Voilà. Super. Et donc, soit tu cliques sur les Sourds, fais une fois une sélection sur les Sourds et tu as Info Sourds. oui. Voilà. Super. Ah, ben voilà, directement. Info Sourds, oui. Descends plus bas. Descends un peu plus bas. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je ne sais pas. Oui, à mon avis, il y en a. Oui, ce ne sont pas les choses à moitié chez Autonomia. Oui. Et je ne sais pas si tu as vu, je leur ai demandé si c'était possible de traduire en langue des signes les articles. Ils font ça sur leur page et je me dis que ça pourrait nous permettre, nous, de toucher une autre audience. Tu vois, on n'est pas généralement les plus accessibles à ce niveau-là. Moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait un gros problème de lecture dans la communauté sourde. C'est eux qui m'en ont fait part. Oui, oui, oui. Et donc, s'ils sont d'accord, parce que je peux me rendre compte que ça prend du temps de faire ces capsules, mais ils ont l'air équipés sur leur Facebook, vraiment, c'est à chaque fois le même fond, ils ont l'air vraiment équipés. Donc, ça pourrait être chouette. J'ai, dans le cadre du festival TEF qui passe, j'ai vu un très, très beau, je vais essayer de retrouver le titre, à mon avis, il doit être sur YouTube. Et donc, c'est l'histoire de ce que tu as écrit, que c'était interdit, le langage des signes, que c'était même puni, etc. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et c'est comment, le nom du film ? C'est magnifique, c'est magnifique. Mais écoute, je vais le retrouver. Super. Je sais que j'ai voté pour, peut-être qu'il va passer au festival. Mais je vais le retrouver, c'était magnifique. C'était magnifique. Et tu as toujours les dates du festival ? Oui, ça commence le 10. Ça commence le 10. Et c'est du 10 au combien ? Du 10 au 14, je crois. Ok. Merci beaucoup. Je vais regarder ça. Écoute, j'ai peut-être des places. Dès que je les ai, je te dis. Je t'envoie ça. Mais je ne te promets rien. Je ne te promets rien. Déjà, j'ai envie de regarder. Mais ça m'intéresse beaucoup. Et là, le film dont tu me parles encore plus. Et dont notamment le film avec, le film d'ouverture, si tu as l'occasion, c'est d'avoir Jolien. Oui. Qui est le philosophe, mais en même temps, qui a fait un film. Il passe en première, en toute première. Écoute, je regarde, je te dis quoi ? On s'est en courant et on se voit demain matin. Ça va. Et donc, c'est une place pour deux. Si jamais j'arrive, ce sera pour deux. Donc, tu peux aller avec qui tu veux. Merci beaucoup. On se tient en courant. Passe une bonne soirée. Toi aussi. Salut, Florence. Ciao, ciao. Merci. Ciao.